Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur le déterminant avec un classique calcul déterminant de la matrice suivante et déterminer pour quelle valeur des paramètres A, B, C cette matrice est inversible. Donc vous avez une matrice ici, première ligne 1A A carré, 1B carré B4, 1C cube C6. Comment va-t-on procéder ? On va démarrer pour l'inversibilité, on va démarrer par le calcul du déterminant. Alors ici il s'agit de reconnaître une matrice dite de Vandermonde. Alors je vous rappelle ce que c'est qu'une matrice de Vandermonde. Vous devez savoir qu'une matrice de Vandermonde, c'est une matrice avec une progression géométrique. On a des termes de suite géométrique avec le premier terme qui vaut 1. Il y a des raisons qui sont ici 1A, 2A et N. Nous on est sur une matrice d'ordre 3, donc Vandermonde d'ordre 3, que je vais appeler V de A, B et C. Et bien cette matrice, elle est comme ceci. Donc 1A, A2, 1B, B2, 1C, C2. Alors elle est présentée ici en ligne, on pourrait la présenter en colonne. Parce que l'intérêt, c'est son déterminant. Le déterminant donc de cette matrice de Vandermonde, il faut le connaître. C'est le produit, et je vous mets la formule comme ça, c'est donc ici un produit. Alors vous allez mettre ici, on est d'ordre 3, vous allez donc commencer, on commence par le, dans l'ordre C, donc A, B, C, on commence par C. On va faire C moins A, C moins B, d'accord ? On commence donc par le dernier de la liste, ensuite on prend le deuxième, B, et on lui enlève le premier. C moins A, C moins B, B moins A. Toujours d'ici l'ordre alphabétique inverse, dans les soustractions. Donc l'ordre 3, on a 3 facteurs, d'accord ? Alors ici on n'a pas exactement la matrice de Vandermonde, parce qu'on a A2, B2, B4. Donc il faut remarquer une petite chose, et l'exercice est quasiment terminé. On remarque ici que A c'est une matrice de Vandermonde, mais c'est une matrice de Vandermonde associée à A, B2, C3. Effectivement, quand on considère par exemple x égale B carré, et bien si on met 1, x, x2, on a bien 1, B2, B4. Et si je prends x égale C3, et que je considère 1, x, x2, j'ai bien 1, C3, et C3 au carré qui fait C6. Donc ici, j'ai en fait une matrice de Vandermonde. Donc le déterminant de A, c'est donc le déterminant de ma matrice de Vandermonde avec A, B2, C3. D'accord ? Donc on va commencer par le troisième. Ça sera donc C3 moins A, C3 moins B2. Ensuite on passe à B2, B2 moins A. Pour ceux qui n'auraient pas vu ça, on peut quand même calculer le déterminant de façon assez classique. Le déterminant de A, alors ce que je vous propose, on va garder cette première colonne, on va l'utiliser pour faire apparaître des zéros en haut. Donc ici, on va prendre colonne 2 moins A fois la colonne 1, et ici colonne 3 moins A2 fois la colonne 1. J'obtiens, donc ici, A2, enfin A pardon, moins A. Donc j'obtiens 0. Ensuite, j'obtiens B2 moins A. Ensuite, C3 moins A. Ici, colonne 3 moins A carré fois la colonne 1. Donc j'obtiens bien 0. J'obtiens B4 moins A2. C6 moins A2. On peut développer selon ici le premier terme. D'accord ? Le cofacteur, ça sera donc, alors vous aurez moins 1 puissance 1 plus 1. C'est un terme diagonal, donc ça fera plus 1 comme coefficient. Le nombre 1, et ensuite, il vous restera le mineur associé. Donc ici, tout ceci. Et donc, B2 moins A, B4 moins A2, C3 moins A, C6 moins A2. On va essayer de voir si on ne pourrait pas factoriser un petit peu là-dedans. Alors, on a de jolies identités remarquables ici. B2 moins A, on le garde en mémoire. Et B4 moins A2. Alors B4 moins A2, je vais vous l'écrire en haut. B4 moins A2, c'est tout simplement une identité remarquable. C'est B2 moins A, B2 plus A. Important, les identités remarquables toujours. Donc ici, vous voyez, dans la première ligne, on va pouvoir factoriser par B2 moins A. Ensuite, la deuxième ligne, il y a aussi une factorisation. C'est la même identité remarquable. C3 moins A, C3 plus A. Donc on va factoriser la première ligne par B2 moins A, la deuxième par C3 moins A. Donc ici, j'ai B2 moins A, fois C3 moins A. Bon, ça tombe bien, on les avait, ça, dans notre résultat. Et il me restera 1, B2 plus A, et 1, C3 plus A. On n'a plus qu'à calculer ce petit déterminant de 2. Donc B2 moins A, C3 moins A. On aura donc C3 plus A, moins B2 plus A. Il me reste donc effectivement C3 moins B2, c'est exactement ce qu'on avait trouvé avec notre matrice de Vandermonde. Ensuite, on passe à l'inversibilité de A. Donc A est inversible, si et seulement si son déterminant est non nul. Donc ici, ça nous amène à C3 moins A, fois C3 moins B2. B2 moins A est donc différent de 0. Conclusion, il faut avoir donc en même temps, donc C3 différent de A, C3 différent de B2, et B2 différent de A. Autrement dit, ici, comme vous voyez, on a C3, B2 et A. Autrement dit, A, B2 et C3 sont 2 à 2 distincts. C'est-à-dire qu'aucun de D3 n'est égal à l'un des deux autres. Et on aurait pu retrouver ce résultat autrement, avec une propriété du cours, sur les matrices de Vandermonde, qui dit qu'une matrice de Vandermonde est inversible si et seulement si les AIs sont distincts 2 à 2. Donc ici, les AIs, on avait dit que c'était A, B2 et C3. Donc on retrouve exactement le même résultat. L'exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.